Yo et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui Huawei aurait lancé un pc fixe qui fonctionne avec un processeur ARM alors l'histoire se passe en chine une vlogueuse aurait testé un ordinateur fixe qui serait estampillé de la marque Huawei et cet ordinateur ne dispose pas de puce intel ou amd comme nos ordinateurs actuellement sur windows non 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 mais c'est une puce alors là je vais vous lire la référence une cune peigne 920 ou qu'un peigne 920 si vous voulez prononcer comme ça c'est plus simple et cette puce a été entièrement développée par la filiale iSilicon qui appartient à roulement de tambour Huawei ah ouais j'essaie j'ai des fois je fais des blagues comme ça c'est cette puce ARM est dite custom tout simplement parce qu'elle reprend toutes les instructions ARM sans pour autant faire appel au coeur ARM Cortex et c'est une bizarrerie chinoise alors la puce qu'un peg 920 n'est pas inconnue puisqu'elle a été présentée en 2019 sous la forme d'un processeur avec 64 coeurs gravé en 7 nanomètres et dédié au serveur actuellement c'est la même puce mais en seulement 8 coeurs toujours gravé en 7 nanomètres et cette puce est soudée directement sur la carte mère qui elle même est aussi fabriquée par Huawei ça fait deux fois un jeu là vraiment alors ce pc fixe est équipé d'une puce graphique radeon rx 5550 16 giga de RAM en ddr4 et d'un disque dur ssd de 256 giga donc en somme un pc plutôt bien équipé d'ailleurs son prix est relativement élevé un 7500 yuran alors je sais pas comment vous dites ça mais ça fait 950 euros à 950 euros ça ça copie apple au niveau des tarifs mais c'est un prix qui est super élevé par rapport aux performances de la machine ouais c'est étonnant parce que c'est une machine qui est bien équipé au niveau du matériel alors qu'est ce qui coince bah c'est le logiciel en fait cet ordinateur exécute un système d'exploitation maison de chez Huawei qui a été développé sous l'impulsion du gouvernement chinois il voulait réduire sa dépendance à windows voilà tout simplement et puis vous le savez la guerre commerciale chine usa le problème c'est que ce système d'exploitation est encore un peu embryonnaire juste comme ça il a du mal à accéder aux fichiers locaux juste ça c'est la base alors il ya d'autres problèmes notamment des problèmes de drivers qui sont peu performants et il n'y a pas encore d'applications populaires qui sont compatibles avec ce système d'exploitation par exemple la suite adobe bon je pourrais en citer d'autres et donc évidemment bah Huawei comme pas mal d'autres entreprises chinoises vont devoir se passer tout simplement des marques américaines Huawei va devoir se passer donc de windows tout simplement à cause de la guerre commerciale entre la chine et les états unis et donc tout ça évidemment ça fait pas bon ménage voilà vous savez tout je vais pas lancer le papier parce que bah là les notes je les ai prises sur mon téléphone pour éviter d'utiliser du papier si vous avez des questions n'hésitez pas les commentaires sont ouverts c'est juste en dessous là ici en dessous là il paraît qu'il ya un truc on peut dérouler puis il ya des commentaires on peut marquer c'est de la merde va te pendre ne marquez pas ça s'il vous plaît j'en j'ai il va en avoir un c'est obligé c'est de la merde va te pendre je vais vous revenir merci c'est très sympa n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube on arrive aux 1200 abonnés voilà juste comme ça donc abonnez vous c'est gratuit et suivez moi aussi sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram c'est dans la description juste en dessous vous déroulez il ya tous les liens et puis voilà moi je vous ai tout dit c'était seb à la semaine prochaine dimanche 18 heures pour une nouvelle vidéo ciao